L'Église du Québec, l'Église de Jésus-Christ au Québec, comme au Canada, voire dans tout l'Occident aujourd'hui, pense par de très fortes turbulences. Les sondages indiquent un désintérêt croissant vis-à-vis de la religion en général et sa pratique, dont la partie la plus visible demeure la fréquentation des lieux de culte. Et nous qui sommes ici ce matin, il y a une catégorie qui va nous préoccuper particulièrement, celle de ceux qui sont descendus en bas il y a quelques minutes, ceux qui grandissent dans l'Église qui sont les enfants de parents chrétiens. L'arrivée de l'adolescence apporte naturellement son lot de remise en question. L'attrait du monde devient plus fort. Les valeurs sociales, contraires à l'éthique chrétienne, agissent un peu comme un acide sur l'âme de nos enfants. Et il faut être honnête, il faut le reconnaître, il faut se dire que si l'enfant n'a pas fait une profession de foi, si l'enfant n'a pas une relation vivante avec Jésus-Christ, le compte à rebours vers le décrochage ecclésial et spirituel est enclenché. Et donc on est conscient qu'actuellement, ce qui se passe en bas est extrêmement important. Et ce que nous faisons en semaine avec nos enfants, en les dirigeant selon la parole de Dieu, est extrêmement important. Mais même des personnes qui professent une foi en Jésus-Christ, remettent en question l'Église locale et sa place dans leur vie, une vie qui est souvent, comme Guy l'a mentionné, hyperactive, très occupée. On est sollicité de toutes parts et on fait des choix, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le temps pour ça ou pour ça? Est-ce que je vais là ou je vais là? Ou est-ce que je me repose? Et on est conscient que cette Église, l'Église Renaissance, l'Église du Christ ici-bas, est loin d'être parfaite. Nous demeurons des êtres qui luttons avec le péché, qui luttons pour être obéissants, pour marcher dans les voies de Dieu. Nous sommes conscients qu'il y a des traits de caractère qui ont encore besoin d'être travaillés, polis, transformés par l'Évangile et par l'Esprit. Et lorsque ces personnes imparfaites entrent en contact avec d'autres personnes imparfaites, eh bien parfois il y a des petites flamèches, n'est-ce pas? On se polie les uns les autres, oui, mais parfois on s'entrechoque aussi, comme aussi Guy l'a mentionné. Et ça, c'est la vie d'Église. Mais certaines personnes vont décider de remettre en question ces relations et cette vie communautaire vont faire cavalier seuls. C'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. On voit déjà dans l'Église primitive, l'Église néo-testamentaire, des gens qui ont fréquenté une assemblée pour ensuite l'abandonner et la quitter. Et on a bien sûr cette exhortation bien connue en Hébreu 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est quoi? La coutume de quelques-uns. » Incroyable. Et on peut trouver, si on travaille un petit peu, on peut trouver des raisons pour dire, « Moi, je balance tout ça. » Mais il y a des excuses qui ne font pas le poids. Il y a des excuses qui laissent grandement à désirer. Et je ne peux pas m'empêcher de vous partager cette liste-là. Une liste que quelqu'un s'est amusé à faire il y a déjà un certain temps pour reprendre les excuses que les gens utilisent pour dire qu'ils ne vont plus à l'Église. Mais plutôt que dire « Dix raisons pour ne plus aller à l'Église », la personne a décidé de changer le but et a décidé de faire une liste qui nous présente dix raisons pourquoi je ne me lave plus. Pas pire, hein? « Eww! » Alors, première raison, on m'y a forcé lorsque j'étais enfant. Alors moi, je refuse maintenant de me laver. J'ai décidé, c'est moi qui décide. On ne m'imposera pas d'être lavé. Voilà. Les fabricants de savon ne veulent que mon argent. Évidemment, pourquoi on vend du savon? Bien, c'est pour faire de l'argent. Hein? Donc moi, là, je rejette le savon. C'est une gimmick pour aller chercher mon argent. Je ne me lave que lors des jours spéciaux comme à Noël et à Pâques. On veut sentir bien quand même ces moments-là. Hein? Les gens qui se lavent sont des hypocrites. Ils se croient plus propres que les autres. Hein? On n'a jamais entendu ça, hein? Et il y a tellement de sortes de savons lequel choisir, lequel est le meilleur. Pas facile, hein? Ou encore, j'avais l'habitude de me laver, mais c'est devenu ennuyant à la longue, alors j'ai décidé d'arrêter. Aucun de mes amis se lave. La salle de bain n'est jamais assez chaude en hiver ni assez fraîche en été. Hein? Je vais commencer à me laver lorsque je serai plus vieux et plus sale. Entre-temps, j'ai encore du chemin à faire, d'autres choses à faire. Et évidemment, la dernière, j'ai pas le temps de me laver. Trop occupé. Alors, vu sous cet angle-là, c'est drôle. On peut rire de ces histoires. J'ai vraiment aimé cette liste-là. Des objections qui sont drôles, voire ridicules, mais dont les conséquences, lorsque c'est appliqué à ma vie chrétienne, ma vie ecclésiale, sont moins drôles. Les conséquences sont beaucoup plus sérieuses. Et pour l'individu qui ne se lave pas ou plutôt qu'il ne va plus à l'église, qui décide de balancer tout ça, comme pour l'église elle-même qui souffre de l'absence d'un de ses membres. On doit réaliser, on doit souligner à nouveau l'importance et le rôle de l'église de Jésus-Christ, de nous ici ce matin, réunis devant le Seigneur. Mais commençons par une définition. On va retourner en arrière. On utilise le terme église de bien des façons. Par exemple, ce matin, naturellement, on dit « je vais à l'église ». On voit ce bâtiment comme un lieu de culte et on l'appelle « église ». Ou d'autres vont dire, bien, le mot « église » pour définir leur confession, leur dénomination. Je suis membre de l'église catholique romaine, par exemple. Mais aucune de ces deux utilisations ne se retrouve dans la parole de Dieu. La Bible ne l'utilise pas dans ce sens-là. Le terme d'origine, en grec « ecclesia », est généralement traduit par l'expression « appeler hors de » ou encore « appeler à se réunir ». Lorsqu'on parle de rassemblement, d'assemblée, on reflète bel et bien le sens du terme grec utilisé dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant, c'est que nos amis anglo-saxons utilisent un autre terme. En anglais, on appelle ça comment? « Church ». Les Hollandais, Nina? « Kerk ». Les Allemands, « kir ». Et tous ces mots, on tire la même origine d'un mot grec, « kuriakon », qui veut dire « appartenant au Seigneur ». Alors, lorsqu'on prend le mot en français « église » et en anglais ou dans d'autres langues et qu'on les met ensemble, on arrive à cette définition qui ressemble assez fidèlement à ce que la Bible veut nous faire comprendre comme étant l'église. Le rassemblement de gens qui appartiennent au Seigneur. Cette assemblée ici, réunie, est composée de gens qui disent « appartenir au Seigneur ». Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, cette expression « l'église » est utilisée de deux manières plus spécifiques. D'abord, elle désigne le peuple de Dieu à travers tous les temps, toutes les époques et tous les lieux. L'église universelle. C'est ainsi que Paul, par exemple, va dire en Ephésiens 1, 22 que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donnée pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'église universelle. Mais de très loin, l'expression, l'utilisation la plus fréquente du terme « église » est pour parler de sa dimension locale. locale, l'église locale, les croyants vivant en un lieu et à un moment particulier. À ce moment-là, dire « je suis membre de l'église évangélique baptiste-renaissance », c'est une utilisation biblique claire, fiable, de l'expression « église ». Un peuple de Dieu qui lui appartient, qui se réunit pour accomplir un certain nombre de buts. Et sur les 120 utilisations du terme « ecclésia » dans le Nouveau Testament, plus de 100 s'appliquent, sont en rapport avec la dimension locale et non universelle. Et cela souligne l'importance chez les auteurs de la parole de Dieu, chez l'Esprit-Saint, de la communauté locale. Et donc, ça doit l'être aussi pour nous, membres de cette communauté. En passant, vous trouverez dans le bulletin d'aujourd'hui, merci à Jim, qui a repris les articles de notre déclaration de foi qui touchent l'église, ce que nous croyons sur l'église. Et si vous regardez l'ensemble de notre déclaration de foi, vous allez découvrir que cet article-là sur l'église est le plus long de tous les articles de notre déclaration de foi. Parce qu'on veut souligner et on est conscient de l'importance du peuple de Dieu, de l'église, de son rôle. Et on veut le souligner. Et une autre vérité qu'il faut mentionner, et qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que l'église n'est pas une invention humaine. Qu'est-ce que notre titre, notre texte nous dit en Matthieu 16, 18? Jésus parle et il dit quoi? Oui. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Qui est le bâtisseur? Jésus. C'est l'église de qui? De Jésus. L'église n'est pas une invention humaine, n'est pas une décision prise par quelques chrétiens à quelque part, à un moment donné, « Hey, ça serait bien qu'on se réunisse, qu'on fasse des choses ensemble. » Non, non, non. L'église est au cœur, au cœur de la pensée de Christ, au cœur du plan de Jésus pour ses disciples. Je bâtirai mon église. Et le coût de cette communauté, de ce peuple, le coût que Jésus a payé pour la constituer est le coût ultime, sa propre vie. Regardez comment Paul présente la chose aux anciens d'Éphèse qu'il invite, alors qu'il est en route vers Rome. Il est en arrêt. Et en acte 20-28, on lit ceci dans ce discours qu'il leur adresse. Il dit, « Prenez donc garde à vous-mêmes, dit Paul aux anciens d'Éphèse, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques, pour paître l'église de Dieu. » C'est bel et bien l'expression qu'il utilise. L'église de Dieu. Pas l'église de Christ, mais il dit « l'église de Dieu », mais il ajoute ce bout de phrase qu'il s'est acquise par son propre sang. Si nous existons en tant que communauté, c'est grâce à la mort de Jésus-Christ. Jésus a versé son sang, Dieu le Fils a versé son sang pour nous amener en existence, pour nous donner la vie, pour nous permettre de vivre en tant que peuple de Dieu. Si on veut se débarrasser de l'église, il faut se débarrasser de Christ. On ne peut avoir l'un sans l'autre. La parole est claire sur ce point. Si donc quelqu'un tient ce langage, « Bien, moi, je suis chrétien, je suis membre de l'église universelle, je n'ai pas besoin de l'église locale. J'ai l'esprit, j'ai la Bible, j'ai tout ce qu'il me faut. » Cette personne décide consciemment de désobéir à plein de textes et de commandements, dont le premier, qui est quoi? Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé. Refusez la vie communautaire. Refusez de vivre en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église, c'est refuser d'aimer. Comment puis-je dire que j'aime la tête sans aimer le reste du corps? Comment puis-je dire que j'aime Christ sans aimer le chrétien? Le modèle néo-testamentaire de la vie chrétienne passe immanquablement par celle d'une communauté de disciples qui persévère dans la communion fraternelle. Je dis bien persévère. Ça, c'est le terme utilisé en Acte 2, 42. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours facile. Ça demande un effort. Je partageais ça avec mon frère Fadi hier. On a eu le temps d'avoir un bon dîner ensemble. Les bonnes choses, les bonnes choses ne sont pas faciles. Ils demandent un plus grand effort que les mauvaises choses. Les mauvaises choses, j'ai juste à me laisser aller. Ça vient naturellement. C'est facile de démolir. C'est beaucoup plus long et coûteux de bâtir. Mais c'est bien mieux de bâtir que de démolir. Donc, l'Église est importante. L'Église se veut au cœur de la pensée, de la volonté de Dieu. L'Église est la création de Christ. Sa propriété obtenue, acquise au prix de son sacrifice. Et une autre constatation fascinante que nous faisons lorsqu'on prend le temps de lire le Nouveau Testament et de lire ce qu'elle a à dire sur l'Église, c'est de voir le foisonnement d'images, de métaphores que les auteurs bibliques, sous l'inspiration de l'Esprit, utilisent pour décrire l'Église. L'Église est un organisme extrêmement riche, complexe et appelé à accomplir quelque chose d'extrêmement important et grand dans ce monde. Et j'aimerais avec vous, ce matin, voir seulement deux images qu'on souligne peut-être moins souvent. Nous en verrons d'autres la semaine prochaine, mais ce matin, j'aimerais souligner deux de ces images et on en aura censé imaginer ceci, plus de 80 dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église. Plus de 80 images, 80 métaphores pour souligner un aspect ou un autre de la vie de l'Église et de sa relation avec le monde ou avec Christ. Et donc, ce matin, une première image que j'aimerais vous offrir, vous présenter, c'est celle de l'Église en tant qu'armée, l'armée du Seigneur. Merci, Guy, d'avoir préparé le terrain. Et peut-être tantôt, je vais demander à Guy et à Marc si vous voulez ajouter quelque chose. En tant que soldat retraité, vous avez certainement dû réfléchir sur votre vocation en tant que chrétien, votre vocation professionnelle en tant que soldat et comment les deux, comment votre vie professionnelle vous a aidé à comprendre. Pensez à ça pendant que je parle tout haut. Et donc, une des images qui nous vient sur la question, évidemment, un des textes les plus connus qui parle du combat spirituel des croyants se trouve en Éphésiens 6, versets 10 à 13. « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Devenir chrétien, c'est être appelé sous les drapeaux. Devenir chrétien, c'est être enrôlé dans l'armée de l'éternel des armées. C'est se placer sous les ordres du roi des rois. Devenir chrétien, c'est changer d'allégeance et se retrouver du jour au lendemain en territoire ennemi. Dangereux. Dangereux. Un territoire contrôlé par celui que Jésus appelle le prince de ce monde, Satan. Comme Paul va le souligner Colossien, le Père nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. Nous sommes dans son royaume et nous demeurons ici aussi, deux pieds sur terre, dans un royaume hostile, spirituellement parlant, à celui de Christ. L'Église est donc une armée appelée à combattre spirituellement contre des forces spirituelles hostiles à Dieu. Satan et ses démons qui vont tout faire. Croyez-le, ils vont tout faire pour nous faire trébucher, nous faire tomber, nous décourager, nous massacrer, nous dévorer tout rond. Et les forces de Satan ne chôment pas, ils ne prennent pas de repos, pas de pauses, il n'y a pas de vacances, ils travaillent 24 sur 24, 7 sur 7. C'est pourquoi nous devons être vigilants, c'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres et regarder et utiliser toutes les ressources, toutes les armes que le Seigneur nous donne. Et nous sommes tous et nous devons le voir ainsi des compagnons de combat, des frères, des sœurs d'armes. C'est intéressant de voir que Paul utilise cette expression-là lorsqu'il parle de ses collègues dans l'œuvre. En Philippiens 2, 25, il parle d'Hépaphrodite, son compagnon de combat. Il dit la même chose de Timothée en Timothée 1,18, d'Archip en Philemon 2. C'est une expression qui revient parce que Paul a compris que son ministère, sa vie, est celle d'un combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Et ses collègues sont des frères d'armes. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, et ce qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est que la victoire nous est assurée. nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, affirme l'apôtre Paul. Matthieu 16, 18, nous parle que les portes même du séjour des morts ne l'emporteront pas sur l'Église. Même le séjour des morts ne peut résister à l'avancée de l'Église. nous sommes appelés à défoncer ces portes et libérer les captifs, ceux qui sont maintenus dans la crainte par Satan à travers la crainte de la mort. C'est pourquoi parmi les dernières paroles de Jésus, en Jean 16, 33, il dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Paul dirait en Colossiens 2,15, et je lis la version semeur, « qu'à la croix, Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Ce langage qu'il utilisait en Colossiens est un langage bien connu par les Colossiens, par n'importe que tel membre de l'Empire romain. Lorsqu'un général romain revenait victorieux du combat, il traînait les soldats et les officiers de l'armée ennemie qu'il avait capturée. Il y avait ce cortège qui rentrait derrière le général triomphant sur son cheval et tous ses ennemis capturés et humiliés. Jésus, notre général en chef, a eu la victoire totale sur tous ses ennemis par la croix et il les montre publiquement en spectacle. Ils sont déjà vaincus. Mais il y a encore la résistance et il va en avoir jusqu'au retour de Christ et c'est à ce moment qu'il écrasera tous ses ennemis qui continuent à s'opposer à lui. Hébreu 2,14 que par sa mort, Christ a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et nous nous associons, nous nous associons, nous faisons partie de cette victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Et je veux soulever seulement certains aspects de cette réalité, de ce combat spirituel. C'est que, bonne nouvelle encore une fois, nous avons tout ce qu'il nous faut, tout, pour vaincre, pour être victorieux et pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin. Première chose qu'on peut constater, c'est que nous bénéficions de la protection spirituelle de Christ. On nous parle dans le moment de ces nouveaux missiles que la Chine et la Russie développent, des missiles hypersoniques qui sont tellement rapides qu'ils peuvent passer à travers le bouclier de protection que les États-Unis ont créé pour se protéger. On vit dans des moments vraiment incroyables. mais nous avons au-dessus de nous un bouclier spirituel qui est à l'épreuve de tout et qui nous garde pleinement. Dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, Jésus demande ceci au Père. Il dit, « Je ne te prie pas de les ôter de la terre, du monde, mais de les préserver du malin. » Jésus a intercédé pour vous et moi il y a 2000 ans et il a demandé à son Père de nous préserver de Satan. Est-ce que sa prière a été efficace? Est-ce que sa prière a été entendue? Est-ce que sa prière est puissante? Peu de temps après, on a les réponses à ces questions. Dans ses derniers moments avec l'apôtre Pierre, Jésus lui révèle quelque chose qui a dû peut-être faire peur à Pierre dans un premier temps, mais qui l'a rassuré selon ce que Jésus a dit. En Luc 22, 31, Jésus dit à Pierre, « Simon, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et Pierre venait de se vanter, « Moi, Seigneur, je vais aller à la mort pour toi, hein? » « Hé, pas de problème, je suis avec toi. » Et à peine quelques temps plus tard, quelques heures plus tard, il nie connaître Jésus. Et rappelez-vous, ça m'a toujours frappé, les termes qu'il utilise, « Que Dieu me maudisse. » Si je connais cet homme-là, je ne le connais pas, ce Jésus-là. « Que Dieu me maudisse. » C'est ça dire avec imprécation. Pierre s'est écroulé devant le doigt accusateur d'une servante. Jésus avait prié pour lui. Et la prière de Jésus a été entendue. et Pierre a été restauré, a confessé et a été un des leaders du groupe des apôtres et de l'Église de Jérusalem et un évangéliste puissant au nom de Jésus-Christ. La prière de Jésus est pleinement efficace pour Pierre et elle le demeure aussi pour nous ici aujourd'hui. « Il est à la droite de Dieu, » nous dit Paul en Romain, « et il intercède pour nous. » Et actuellement, de tout ce que Jésus fait en ce moment, il est à la droite du Père et il prie pour nous. C'est son ministère ou un de ses ministères les plus importants. Et non seulement le Fils prie pour nous, mais de ce même chapitre, Romain 8, nous dit aussi que l'Esprit intercède pour nous. Nous avons cette double intercession du Fils et de l'Esprit pour chacun d'entre nous et pour nous collectivement en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous sommes protégés. Nous bénéficions d'une protection spirituelle. Une deuxième vérité. Et cela encore, j'ai de la misère à la saisir, mais elle est vraie. Elle est là. La force qui nous anime est plus grande que celle qui anime nos ennemis, nos adversaires. Parlant de son ministère apostolique au Colossien, Paul dit ceci, qu'il combat comment? Par la force du Christ qui agit puissamment en lui. Et quelle est cette force? C'est l'Esprit-Saint qu'il a reçu à sa conversion. Ce même esprit que tout témoin de Jésus-Christ reçoit. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. « Celui que nous servons peut faire, » dit Paul en Ephésiens 3.20, vous m'avez entendu dire ce verset, je vais continuer à le répéter, « infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. » Ce verset ne me lâche pas, cette vérité me renverse. nous avons une puissance plus forte que tous les démons de l'univers rassemblés. Nous avons Dieu qui nous habite, qui nous fortifie et qui nous soutient. Troisièmement, nos armes sont plus efficaces et plus puissantes que celles de l'ennemi. Les armes avec lesquelles nous combattons, écrit Paul au Corinthien, 2 Corinthiens 10.4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc ce ne sont pas des pistolets, des bazookas, des missiles intercontinentaux, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons quoi? Les raisonnements et tout hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Actuellement, dans le moment, à travers mon ministère, il y a un combat spirituel et j'utilise l'arme de la parole de Dieu, mais aussi actuellement dans nos classes de l'école du dimanche, il y a un combat spirituel qui se livre pour le salut de nos enfants. C'est un combat spirituel pour ses âmes, pour ses cœurs, pour ses pensées, pour ses vies. C'est pourquoi on doit prier et continuer à prier pour eux. Une des armes, lorsqu'on poursuit notre lecture en Ephésiens 6, et je vous invite à la méditer cet après-midi si vous avez un moment, prendre le temps de méditer, c'est cet équipement du soldat chrétien. Une de ces armes est la vérité. Nous avons autour de la taille la vérité en guise de ceinture, dit Paul en Ephésiens 6, 14. Et savez-vous ce qu'il dit aux Corinthiens par rapport à cela? Il dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. La vérité, dire la vérité, vivre cette vérité est extrêmement puissant, fortifiant, et Satan va chercher à tordre la vérité, à la contredire, mais il ne pourra jamais la détruire. ou la renverser. Alors cette image de l'Église en tant qu'armée du Seigneur doit nous aider à éviter deux écueils. Première, moins courant aujourd'hui, mais si on regarde au 11e, 12e siècle, on va comprendre qu'un des écueils c'est de penser que le combat spirituel est en fait un combat charnel ou matériel. On va littéralement s'armer, on va renverser des gouvernements, on va aller faire la guerre, la vraie guerre, entre guillemets. L'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, n'est pas, le royaume de Christ n'est pas un royaume de ce monde. Et on ne doit pas se battre physiquement contre les gens. Mais c'est un combat qui est spirituel. Donc, livrons-le avec les bonnes armes. mais je crois que le danger, l'écueil qui nous guette le plus pour nous ici, c'est de développer une mentalité de forteresse. Le monde est hostile, donc on va aller se protéger entre les murs de l'Église. On se referme, on met les palissades, on met les barres, on fait tout pour se protéger du monde. et on se met constamment sur la défensive alors que la parole nous invite à être sur l'offensive spirituelle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, nous dit le Seigneur Jésus. On est appelé à avancer, à conquérir, à gagner du terrain spirituel, à sauver les gens, à les arracher de Satan, de son influence et de son contrôle. Nous sommes victorieux déjà en Christ et nous n'avons pas à nous refermer sur nous-mêmes. Deux dangers. Et à la fin de sa vie, Paul dira avec assurance « J'ai combattu le bon combat. » Pas le mauvais, le bon. À un moment donné, il combattait le mauvais combat. Il s'attaquait à l'Église. Il s'attaquait à Christ. « Pourquoi me persécutes-tu? » Pas « Pourquoi persécutes-tu l'Église? » « Pourquoi me persécutes-tu? » Et dans cette même lettre de Timothée, il va à nouveau encourager son compagnon de combat, Timothée, souffre, il l'invite, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. » Devenir chrétien implique des combats et des souffrances. Encore une fois, ce qui est important coûte cher, mais c'est important. Et la victoire nous est acquise. Un jour, un homme visitait l'Église lors du service de Noël de sa communauté et en sortant, le pasteur l'accroche par le bras, le tire à part et c'est un homme qui, en fait, on le voyait deux fois par année, à Noël puis à Pâques. Alors, le pasteur qui avait cette image-là dans son esprit, hein? C'est là que? Il se lavait, exactement. Il était approchable, heureusement, cette fois-là. Et le pasteur qui aimait bien cette image du combat spirituel de l'armée du Seigneur le prend à part alors qu'il sort de l'Église et lui dit, « Mon ami, tu as besoin de joindre les rangs de l'armée du Seigneur. » Puis l'homme lui répond, « Pasteur, j'en fais déjà partie. » Le pasteur lui répond, « Oui, mais alors si tu en fais déjà partie, comment ça se fait? Je te vois seulement à Noël et à Pâques. » Et l'homme se penche vers le pasteur qui a un petit clin d'œil et dit, « C'est parce que je fais partie des services secrets. » Frères et soeurs, il n'y a pas de service secret. Il n'y a pas de service secret dans l'armée du Seigneur. On s'affiche publiquement. On lutte à la lumière du jour pour le salut des âmes, pour l'avancement pour l'avancement du règne de Dieu. Et c'est notre tâche la première. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'aimerais juste laisser quelques instants avant de conclure à soit Guy ou à Marc en tant que soldat, si vous aimeriez partager un petit peu des réflexions passées que vous avez eues. Tu as parlé beaucoup. Marc, toi, est-ce que tu as quelque chose à partager? Tu aurais dû me le dire avant parce que faire ça dans cinq minutes, ça va prendre peut-être un peu plus. Je dirais qu'avec du recul, être un soldat de l'armée puis la vie chrétienne, c'est deux chemins qui sont parallèles. les exemples que je peux prendre, exemple, la journée que j'ai été m'enrôler, j'ai signé pour être dans l'armée mais je n'étais pas un soldat. Alors, le système m'a formé pour devenir un soldat. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, les jeunes qui s'avancent pour donner leur vie à Christ, nous devons prendre le temps de les former pour qu'ils deviennent des disciples. Un soldat mal formé n'est pas utile. Un disciple mal formé, bien, probablement qu'il ne fera pas le... qu'est-ce qu'il devrait avoir à faire. Et le cheminement que j'ai eu de l'armée a été 33 ans d'école à faire et à donner, à prendre et à faire apprendre. et dans tout ce cheminement-là, ça nous apprend aussi à faire confiance à nos dirigeants. Parce que si on sait que le but ultime d'un soldat, c'est aller défendre son pays, aller défendre une cause. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, on a le même appel, c'est d'aller défendre une cause. C'est la cause de notre Seigneur. mais à la place que ça devient plus personnel et plus engageant. Ce n'est pas d'être assis et regarder les autres faire. C'est avec le temps, on prend des grades, on devient plus, on a des responsabilités. Et lorsque vous avez la vie de jeunes soldats entre vos mains, vos décisions que vous prenez a beaucoup plus d'importance que lorsque c'est juste la vôtre. Mais en tant qu'adulte dans le Seigneur, lorsqu'on regarde les plus jeunes autour de nous, nous avons aussi cette responsabilité-là. la responsabilité de les amener plus loin à devenir plus matures. Sinon, il va arriver la même chose qu'au soldat que le chef ne fait pas attention et que lui s'en fout, c'est juste sa propre vie. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec l'armée puis être un disciple. La confiance, la confiance du chef. de savoir que même si tu as donné ta vie, c'est qu'il y a un but puis il y a une raison puis elle est valable. Merci. C'est beau, oui. Les soldats romains, lorsqu'ils étaient enrôlés, faisaient un sacramentum, un sacrement, qui est l'idée d'un engagement. Ils prêtaient serment, ils s'engageaient. La vie chrétienne, en ce sens-là, est un sacrement. C'est un engagement pour la vie, vivre devant Christ. Comme Christ s'engage envers nous totalement, nous sommes appelés à nous engager envers lui totalement pour le servir et pour faire avancer son règne. J'aimerais vous laisser. On n'aura pas le temps d'aller sur la deuxième image qui est complètement l'opposé de celle-ci. On reporte-la la semaine prochaine. Mais j'aimerais vous inviter à prier. Est-ce qu'il y a une de ces vérités qui vous parle ce matin, une de ces belles vérités qui est là pour nous rappeler, nous rassurer que nous avons tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour être vainqueur et plus que vainqueur, nous dit l'apôtre Paul. J'inviterais quelques personnes qui le souhaitent à rendre grâce au Seigneur pour cette vérité puis à nous aider à prier pour nous en tant qu'Église, en tant qu'armée, à être à l'écoute de notre général, de notre commandant et d'être obéissant, non seulement pour lui, mais aussi pour chacun d'entre nous. Chacun est appelé à jouer un rôle important. Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici se termine ce culte ce matin. Nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous lever. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir. Allez, servez votre Seigneur pour sa gloire. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.